Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors, la Guinée est risquée, la psychose insta dans le pays, l'ethnocentrisme basse en plein. On a pris le choix. Vous avez entendu le verdict, la sentence des événements du 28 septembre, le procès du 28 septembre. Je vais vous analyser, je vais vous détailler, je vais vous expliquer comment ce procès s'est passé, comment le verdict est tombé. Oui, mesdames et messieurs, chers compatriotes, si vous venez de me prendre la masse, c'est tout simplement que vous êtes avec le politologue de 124, l'homme au service de 100 nations, l'infatigable communiquant de tout le temps. Nous avons un maximum de partage dans les groupes. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes pour que ça touche tous les Guinéens, pour que les Guinéens chassent de ce qui se passe dans notre pays. La Guinée est foutue. Notre pays est foutue. On n'a jamais pensé si ça pourrait arriver à la Guinée. On n'a jamais imaginé si cela pourrait se passer dans notre pays, dans notre cher pays. Un pays qui est dû à tout donner à travers la richesse du sol et du sous-sol. Mais il y a une malédiction contre les Guinéens. Le verdict est tombé pour Moussa Dadis, pour Blaise Gomou, pour Toumba Nyakité, pour Jean-Claude Pivy. Oui. Mais les peines sont lourdes. Les peines sont lourdes. Et aussi, cette justice ne veut pas clarifier les sauges. C'est que je vous dis comme ça là. Mais le juge, le président du tribunal, Ibramassour de Tunkara, tu es en train de te sacrifier, de te vendre. Tu es en train de te vendre aujourd'hui, à Mamadi Doumbouya. Tu es en train de vendre ton arme, parce que dans un procès, si tu fais le petit malheur, si tu n'arrives pas à dire ce qui est normal, et ce que le peuple voit comme vérité, il y aura des retombées pour toi. C'est moi qui ai dit le politon de 124. S'il vous plaît, partagez, avant que je ne commence à détailler, avant que je ne commence à faire des analyses concernant le procès du 28 septembre. C'est un procès anormal. Oui. Comment c'est anormal ? Moi, j'ai des preuves. Je parle avec des preuves. Oui, à l'appui. Pour ne pas dire, Abdoulaye, sur quelle base juridique tu t'es basé pour ça. Oui. Tu verras tout de suite ce que je suis en train de dire. C'est la pure vérité. Je ne peux pas mentir sur Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement, il est au pouvoir, il a brigandé le pouvoir, il a confessé le pouvoir, il veut s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas ça. Je me focalise sur la vérité. Je me focalise sur le fait. Je me focalise sur la réalité, sur le terrain. Oui. Oui. Général Moutoumbo, on a maximum de partage. S'il vous plaît, avant que je ne commence à déballer, Mamadi Doumbouya, c'est quoi Dieu sur cette terre ? Et c'est quoi prophète sur cette terre ? Et c'est quoi tout permis sur cette terre ? Mais rien ne peut passer inaperçu devant le peuple de Guinée. Chacun a son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est le tour du CNDD de 2009. Demain, ça sera le tour du CNRD de 2021. Tiens, oui, c'est moi qui ai dit le polythore de 124. Quand on doit faire le jugement, il faut un bon jugement. Un jugement qui peut plaire à tout le monde. Forêt d'air. Bonsoir, mon frère. C'est comment ? Maximum de partage. Oui, on a vu le jugement. Même les morts sont jugés aujourd'hui. Les Mamadouba Toto, les Diamankans sont jugés aujourd'hui. Oui. Le verdict est tombé concernant Mamadouba Toto est mort. Le verdict est tombé au nom des Diamankans. Le commandant de K. Al-Fayaya. Le verdict est tombé à son nom aujourd'hui. Mais, ça c'est de l'ethnocentrisme. Ça c'est de l'ethnostratégie. Comment ? Je m'explique. Le ministre de la Défense, Général Secouba Ponaté, qui séjourne, qui est déjà en France, on a tout fait. On est monté, on est descendu. Mais on n'a jamais prononcé le nom de Général Secouba Ponaté. Pourtant, quand on se focalise sur l'ethystème de faisabilité, sur le terrain, on ne peut pas parler d'un gouvernement, d'un régime, sans parler du ministère de la Défense, on ne peut pas juger Moussa Dadis, on ne peut pas juger Tumba et oublier Général Secouba Ponaté. On ne peut pas condamner le ministre de la Sécurité sans condamner le ministre de la Défense. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ce pouvoir-là, le régime maniquier, veut instaurer ce qu'on appelle l'ethnocentrisme dans notre pays. Oui, il faut que vous compreniez cela. Ce procès-là n'est pas fait pour réconcilier les Guinéens. Ce procès-là est fait pour diviser les Guinéens. Ce procès-là est fait pour victimiser les autres ethnies dans notre pays. Oui, vous avez vu la logique maintenant, vous avez vu combien de fois ces gens-là sont hainés, sont orgueilleux. Oui, donc rien n'est fini. Même ceux qui sont innocents dans ce procès-là, on n'a pas encore les situés sous leur sort. Ils ne savent pas s'ils seront libérés. Les Cécé Raphaël le Moumer Calozo, ils sont déjà innocents dans cette affaire, mais est-ce qu'ils seront libres ? Oui, c'est une belle analyse. Imaginez, est-ce qu'ils seront libres dans les jours à venir ? Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'ils seront libres ? On a dit Cécé Raphaël Rabat est innocent, est non coupable des événements du 28 septembre. Il n'a pas assisté. Il y a des prêtes tangibles concernant la non-assistance de Cécé Raphaël Rabat au carnage du 28 septembre. Ça, c'est un. Il y a Mohamed Calozo qui séjournait en prison lors des événements du 28 septembre. Tout a été souligné. Il y a eu des preuves. Les docteurs ont apporté les preuves concernant l'absence de Cécé Raphaël Rabat au massacre du 28 septembre. Cela a été confirmé par les juges. Mais pourquoi aujourd'hui on dit qu'on doit approfondir des enquêtes ? Jusqu'à présent, on les retient. Ils ne sont pas en liberté provisoire. Ils ne sont pas rentrés servés. Oui, c'est là-bas que vous voyez déjà que cette affaire est loin d'être finie. Cette affaire est loin d'être finie. Mais Maman Di Numbuya doit prendre l'exemple sur ça. Il ne m'a quitté mon côté d'Horé Romain. Il ne m'a quitté des. Oui, tu es en train de gérer les coupables aujourd'hui. Mais tu es coupable. L'opinion nationale et internationale le sait. N'est-ce pas ? L'opinion internationale et nationale le savent très bien ce que tu as fait le 5 septembre. Il y a eu combien de morts ? 186 morts. Oui, il y a ce qu'il y a. mais si tu dis aujourd'hui que tu as organisé le procès du 28 septembre pour humilier les officiers supérieurs de la nation qui ont servi notre pays même s'il y a eu des dérapages même s'il y a eu des erreurs mais on n'en dit ce qu'on ne l'aime pas. L'erreur est humain mais ce que toi tu as fait ce n'est pas ça que les autres ont fait. oui vos faits sont différents il faut qu'on se dise la vérité Moussa Gadis colonel Tchegoro Blaise Gomou Moussa Gadis et colonel Tchegoro sont condamnés à 20 ans de prison quand Claude Pivy est condamné à 20 ans de réclusion criminelle à 25 ans de prison fermée avec un mandat d'arrêt international cela n'est-ce pas ? Mais l'homme propose Dieu dispose et la nature s'impose oui donc toi tu peux dire aux autres que tu peux t'éterniser au pouvoir que tout est permis avec tes arguments oui mais ça ne peut pas passer comme ça même Tumba est dessus de toi oui Dadi c'est dessus de toi toutes les personnes jugées dans ce process sont dessus de toi parce que vous voyez la vérité vous ne voulez pas dire la vérité vous ne voulez pas faire le vrai jugement vous ne voulez pas faire le vrai jugement mais ça va vous rattraper vous êtes en train de couvrir une personne vous êtes en train de couvrir votre ethnie vous êtes en train de couvrir votre communauté mais Dieu ne dort pas il y aura la radicalisation il y aura le changement radical dans notre pays une fois le changement radical tu verras ce qui va se passer tu vas sentir ce qui va se passer dans notre pays personne ne détient la carte d'identité ou bien l'extrait des naissances de la Guinée soit disant que la Guinée est ma propriété privée nord la Guinée est un patrimoine commun est un pays qui appartient à tout le monde est un territoire national non privé je vous dis la vérité est à la face du monde ça vous plaît ou pas il faut qu'on vous dise la vérité maman dit du Mouyaoui qu'on ferait en train de dire un jour il sera à la maison centrale il va avoir un compte à rendre au peuple de Guinée il va nous dire tout ce qu'il est en train de faire des massacres des baveurs policières et gendarmes que la Guinée est en train de connaître aujourd'hui avant-hier il y a eu combien de morts à travers Konakry il y a eu combien de morts à travers Konakry tout ça là maman dit du Mouya c'est ça c'est à se voir oui il se tape la poitrine il dit tout est permis oui mais lui va comprendre ce qui va se passer dans notre pays il va comprendre ce qui va se passer dans les jours à venir oui aujourd'hui il est en train de faire le jugement à sa faveur c'est à dire sa communauté les gens qui sont dans sa communauté ne sont pas coupables Zina Konakry n'est pas coupable oui Konakry n'est pas coupable oui les autres ne sont pas coupables comme Kabine Komara Premier ministre n'est pas coupable et aujourd'hui tu as vu général si c'est général oubain polonien ou quoi Abu Lashir n'est pas coupable parce que tout simplement il est dans la bas oubain de Jaboula oui donc ça pour vous dire un peu plus tous les cadres qui sont dans la communauté malinquée ne sont pas coupables c'est le cadre de la communauté forestière le cadre de la communauté peule le cadre de la communauté sous-sour qui sont coupables n'est pas des points de mesure maman dit ça ne peut pas marcher comme ça tu as décidé de faire la lumière sur les événements du 28 septembre pourquoi ne pas aboutir à un bon résultat le juge Ibramassou de Tunkara tu te crées des problèmes comme ça cette histoire va te rattraper cette histoire va te rattraper oui rien n'est trop tard je te dis aujourd'hui tu as lu publiquement à la face du monde le sort de tout un chacun oui la sentence est tombée on dit ils sont condamnés puis 25 ans Dadis 20 ans Kegoro 20 ans Marcel 18 ans Blaise Gomou 15 ans Dadis et comment on dit Tumba 10 ans Paul Mansa si c'est 11 ans ainsi de suite n'est-ce pas mais Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas le meilleur jugement c'est la justice de Dieu quand un être individu un individu fait le jugement c'est pas un jugement général oui ça ne sera pas un jugement général définitif oui c'est Dieu qui peut faire le jugement général c'est Dieu qui peut faire le bon jugement vous vous cherchez à protéger votre pouvoir vous vous cherchez ici à protéger votre intérêt mais ça va basculer d'un moment à l'autre oui c'est ce que les soussous disent fais dans amour la mère à fiè et n'amassa iborira fiè oui fais dans amour la mère à fiè et n'amassa iborira fiè aujourd'hui vous avez décidé de faire du mal aux guiléens vous avez décidé de faire du mal aux guiléens mais l'histoire va vous rattraper l'histoire va vous rattraper inchallah Dieu ne dort pas et le péché n'ira pas se dire oui c'est quoi qu'on a été heureux on a condamné les morts j'ai n'a tout au passé tout simplement et les soussous diamant un sur le suite mais je ne sais pas qu'on a été il est où cabinet comara le premier ministre il est où et ce qui chérif le conseil de mamadi d'oubouya il est où celui qui a créé le slogan d'adis ou la mort il est où tous ces gens là moussaketa moussaketa il est où parce que tout simplement c'est sa communauté qui est au pouvoir c'est tout simplement c'est son lethine qui est au pouvoir on ne touche pas ils sont intouchables Dieu ne dort pas c'est ce qu'est les soussous disent m'angayane m'aforé bidi danna m'aforé n'angatou n'ali wana m'angayane wana m'akitinyarisa aborikwi hawa kitinyarisa kamara ratou n'ali awana mara s'il l'er ratou n'alib il y'y m'aned d'é tout wana kitinyarisa febore kwi ke vous et beni ke vous et avez dit que vous êtes des prophètes des gens sur terre mais demain il y aura des hommes forts oui il y aura des hommes forts même prophète n'a pas accepté l'injustice lorsqu'on avait demandé pour le prophète jésus christ il a dit un jour quelqu'un viendra qui sera plus puissant que moi quand il vient suivez le oui suivez le la personne était qui c'était le prophète moi même paix et salut sur lui les prophètes n'ont pas accepté l'injustice avec leur puissance leur pouvoir leur suprématie ils ont respecté les commandements ils ont respecté la loi dédiée ils ont respecté l'humanité dans son entièreté dans sa généralité dans sa globalité mais pourquoi aujourd'hui les petits hommes les hommes non instruits les hommes non formables comme le gouvernement de Mamani Dumouya en train d'insulter tout un peuple à cause de leur intérêt parce que c'est des drogueux ils veulent se servir de notre nation ils veulent se servir du peuple de Guinée mais ça ne marchera jamais comme ça c'est moi qui ai dit le politologue 124 mesdames je me suis cher compatriote c'est le début du commencement ne baissez jamais les bras le combat continue nous sommes déterminés d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501